Musique Saint-Douf, centre-ouest du Burkina Faso, 134 kilomètres de la capitale économique Bobo Doulasso. Un tronçon bien connu de notre fixeur. Deux heures de route en moyenne, aux portes du pays Sénoufaux du Faso, ce paysage pittoresque. Il n'a aucun secret pour ces natifs de la localité. L'origine de ces pics de Saint-Douf remonte du retrait de la mer de Pré-Cambréen il y a environ 670 millions d'années. Je pourrais dire qu'en ce moment, une grande partie de l'Afrique était couverte par l'eau. Et cette eau, pendant son retrait, a laissé développer la sédimentation du sable qui ensuite s'est compactée pour donner naissance à ces blocs de rochers. Et voilà cette roche, de nature grée, est composée de sable, de mica, de quartz et un peu de métal. Rongée, sculptée et taillée par l'érosion hydrique, l'érosion éolienne, l'érosion par la dilatation et par l'action des plantes, ces roches ont pris des formes de pics et même des formes imaginaires. La chaîne s'étend à perte de vue. Elle convoque à la fois sport, géométrie et sciences sociales. Le volet sportif s'apprécie à travers la marche à plus de 400 mètres d'altitude. Nous allons arriver sur un plateau d'environ 4 kilomètres carrés qui a été habité et utilisé comme forteresse naturelle par la population sénifo de Sindhu pour se mettre à l'abri des razzias et des gaies tribales du XIVe siècle jusqu'en 1813. Et lieu de culte et de croyance pour les sénifos, ce plateau reste un site sacré où se tiennent toujours des pratiques ancestrales animistes. Ces escaliers que vous voyez avaient été naturellement faits par l'érosion du vent, de la pluie, mais le ministère du Tourisme aussi a essayé d'améliorer pour faciliter l'accès parce qu'actuellement nous recevons des groupes scolaires. L'aspect physique se découvre à travers les formes humaines des pics. J'aperçois quelques trois têtes humaines. Il y a une première tête à gauche qui porte un petit bonnet sur l'écran. Au milieu, on a une deuxième tête avec un long cou qui a une coiffure asiatique. Vers la droite encore, un peu en haut, on a la troisième tête qui a la mèche un peu renversée et qui fait face à l'autre côté. Donc c'est dit à l'érosion. Rien n'a été taillé ici. Voilà, c'est l'érosion qui a fait tailler l'érosion du vent, de la pluie. Je vais vous montrer un vieux lobby qui est caché ici dans les formes imaginaires. Vous allez voir un vieux captif là. C'est un lobby. Il porte un chapeau bizarre sur sa tête. C'est un captif. Il a la mine bien serrée, il n'est pas content. Voilà, les lobbies sont nos esclaves. C'est nos parents qui les enterrent. Ils pensaient être les maîtres des flèches. Arrivé ici, ils ont trouvé plus maître qu'eux. À une centaine de mètres de là, des formes géométriques. Elles invoquent l'unité africaine. Dans les imaginations, on a une carte d'Afrique qui a été très bien tracée par l'érosion que vous voyez par là. Malheureusement, l'Afrique du Sud est en train de partir tout doucement. Voilà, c'est une carte d'Afrique sans Madagascar. Voilà. Et encore de l'autre côté, il y a une autre carte d'Afrique qui se dessine. C'est dû à l'érosion. Ça a été tracé par l'érosion. Les sciences humaines et sociales, elles, mettent en exergue l'occupation des lieux depuis des temps immémoriaux aux traces encore visibles. Sur un plateau d'environ 4 kilomètres carrés et à peu près à 250 mètres d'altitude. Mais à partir d'ici, vous allez faire la remarque des fossiles des plantes aquatiques qui prouvent l'existence de la mer à un temps donné. Donc, si nous comprenons bien, c'est pour dire que la mer s'est retirée d'ici pour se retrouver en Côte d'Ivoire. Voici pourquoi, entre-temps, on parlait de la Haute Volta et de la Basse Volta. Même actuellement, quand il pleut, nos eaux se déversent en Côte d'Ivoire à travers les fleuves Komoé et l'Aleraba. Ceux qui ont eu la chance d'aller à Abjan une fois en partant, ce ne fait que descendre. C'est une pente. Donc, forcément, l'eau devrait se retirer. Et les Saharas actuels dont on parle aujourd'hui, on dit que c'était couvert de mer. D'après les géologues, c'était couvert de mer, c'est pourquoi il y a beaucoup de sable. Donc, ça veut dire qu'ici, c'était les fins fonds. Quand Sindhu se découvre, c'est l'histoire du royaume de Kong et surtout, les attaques de Samori Touré, l'un des plus grands résistants africains à la conquête coloniale à la fin du XIXe siècle qui s'est dénude. Étant en train du XIIe, j'aurais appris que tous les Ouattaras sont venus de Kong en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Mais quelque part, il faut comprendre qu'avant Kong, l'origine des Ouattaras, il faut voir les grands Kénédougou de Tiéba Ouattara d'abord, dans les grands Mandengues. Parce que l'Empire Mandengue était constitué de trois grands royaumes sénifaux. Il y avait le royaume Bamara de Ségou, le grand Kénédougou de Tiéba Ouattara et le royaume de Kong. Les nommés Sekou Ouattara et Famaghan Ouattara qu'on a vus à l'école primaire dans les leçons étaient deux fils à Tiéba Ouattara. C'était des guerriers déjà bien formés alors que le royaume de Kong fut fondé par un certain Kereu Sesouma en 1670. Le royaume de Kong fut fondé. D'ailleurs même, c'est le tout premier royaume du territoire ivoirien. Et après la victoire de Sundiata Keïta sur Sumanguru Kanté, la Guinée Konakry même faisait partie de l'Empire Mandengue. Les gens quittaient Ségou suivaient la chaîne des montagnes tout doucement pour arriver jusqu'à Kong. Puisque la chaîne des montagnes était leur repère. En son temps, c'était de la troque. On amenait des produits du mandingue pour aller troquer à Kong, prendre de la cola et regagner Ségou. Autre fait historique dont Sindhu porte le trésor, l'Empire Mandengue. Fruit de ce passé historique, le tournage du film qui retrace la vie de l'empireur Sundiata Keïta. Ces ruines de cases sont les décors du film de Sundiata Keïta, l'héritage de Griot, l'épopée Mandengue. Après le film, on devrait tout ramasser, mais on leur a dit de laisser quand même comme souvenir. Dans ce film, on avait essayé de représenter un peu la culture sénifo. Bien avant un pays sénifo, les cases carrées ou rectangulaires étaient réservées uniquement aux hommes. Pendant que les cases rondes étaient destinées aux femmes, car les cases rondes donnaient le signe de fécondité, la rondeur. Donc une femme n'avait jamais le droit de rester dans une case carrée ou rectangulaire. C'était un tabou. Il fallait rester toujours dans la case ronde pour pouvoir faire beaucoup d'enfants parce qu'elles ne connaissaient pas l'argent liquide. L'enfant était la richesse. Les pics de Sindhu, c'est aussi et surtout une réserve naturelle avec plusieurs espèces végétales et animales. Sur une autre route, un varant se sauve. Pas de quoi ébranler le guide. Le varant n'est pas agressif. C'est un peu heureux. Non, il n'aime pas débrouiller. Quand il te voit venir, seulement c'est la fuite. À proximité, un nid d'oiseau tombé d'un cactus d'où il était perché. Une plante au secret militaire multiséculaire. Cette plante épineuse que vous voyez, elle n'est pas touchée parce qu'elle est très, très, très toxique, très vénineuse. Parait-il que nos anciens se servaient de ces plantes pour faire des flèches de guerre, des flèches empoisonnées. Et une fois touchée par ces flèches, tu n'es pas directement, mais ça a paralysé. Tu t'endormais d'ailleurs et au réveil, tu vas te retrouver les mains bien ligotées pour dire que tu es devenu captif, prisonnier de guerre. Et les noms scientifiques de la plante, c'est l'Ephorvia et l'Emandria. Et nous, l'Escénifo, nous l'appelons le poison des babouins. On peut bien les éviter puisque c'est des plantes qui ne poussent que sur les roches et ne poussent jamais sur la terre ferme. Pourtant, elle est très laiteuse. Une fois blessée, la sève commence à couler comme du lait. Et c'est cette sève-là qu'on recueillait. Sûrement que les anciens aussi mélangeaient d'autres ingrédients nécessaires pour renforcer, empoisonner les flèches avec. Capsule à sorti de nord. Elle donne une vue de l'ancien Sindhu, localité au nom chargé d'enseignement. Ces des Sindhu étaient ici. Ils ont habité ici environ 3 siècles avant de descendre dans la plaine actuelle. Voilà, parce qu'ils sont arrivés au 14e siècle. Mais c'était vers la fin des années 1700 qu'ils ont quitté ici pour s'installer dans la plaine actuelle afin de mieux profiter de l'eau et de l'agriculture. tout en croyant qu'il n'y avait plus de guerre alors que ce n'était pas totalement fini. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont vu que le coin n'est pas comme les autres. Ils ont commencé à faire des méditations, des vœux, des sacrifices afin de bénéficier de l'assistance de ces esprits pour être à l'abri des rangers et des guerres tribales. Et selon la tradition orale, à force de faire ses sacrifices et ses vœux, c'était un beau vendredi matin avant le lever du soleil que le chef Koutumi aurait fait connaissance d'un esprit au niveau de ces piques ici avec qui il réussit à signer un pacte, un accord de protectorat donnant ainsi le nom du village qui est Sundo au lieu de Sindhu. Donc le vrai nom du village c'est Sundo. Et Sundo qui veut dire la protection des esprits. Pourquoi la protection des esprits ? Parce que dans la mythologie Sénéfo, des élévations telles que les piques, les grands baobas ont été toujours habités par des esprits surnaturels. Alors que la toute première chaîne des montagnes fait d'abord la ceinture du village. Donc c'était une protection. Mais on aura un second nom, trois siècles après encore avec l'arrivée des bamaras musulmans commerçants. Parce que partant de Ségou, actuelle république du Mali, en allant vers Kong, actuelle république de la Côte d'Ivoire, sont arrivés pour une première fois à Sindhu, les bamaras musulmans commerçants. Fatigué du trajet fait à pied pour la première fois, ces musulmans sont arrivés ici. Ils ont demandé de rester aux côtés des Sénéfo Animis pendant quelques mois avant de continuer leur périple. Malheureusement, pendant leur séjour, les villages de Sundo avaient été attaqués par d'autres ennemis qui, malgré leur supériorité matérielle et humaine, ont échoué à toute tentative contre ces petits villages. Et là, convaincu de la protection du village par une force surnaturelle, les musulmans ont demandé de rester définitivement en se disant que ce village est un village béni par Dieu, protégé par Dieu. Voici comment est rentré l'islam ici. Ils avaient été acceptés. Et c'est ce que nous trouvons bien dans tout cela parce que ce village de Sundo n'a jamais connu de guerre interreligieuse. Ici, chacun se respecte dans sa religion et respecte l'autre dans sa religion. Même pendant les jours de la fête du ramadan ou de la tabaski, à Sundo ici, vous verrez que les masques Animis viendra sur l'air de prière pour souhaiter bonne année à l'Ibam. C'est pour maintenir la cohésion sociale entre les religieux. Étant très contents, les musulmans vont donner un second nom au village. Au lieu de Sundo, ils l'ont appelé Sutra Allah. C'est le deuxième nom du village. et Sutra Allah, un mot arabe, qui devient sous la langue rapide de Bamara Sutra Allah. Sutra, qui parle de la protection, et Allah de Dieu, parce que les musulmans ne croient qu'en Allah, alors que les Animis ne croient qu'aux esprits. Donc, de la protection des esprits, on est passé à la protection divine. On aura un troisième nom avec l'arrivée des colons. Pendant la période de la colonisation, ce village de Sundo servait toujours de zone de transit à cause de sa position géographique avec la République actuelle du Mali et celle de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à quelques 60 kilomètres de la frontière du Mali et à une cinquantaine de la Côte d'Ivoire. Donc, au lieu de Sundo ou Sutra Allah, les Français écrivent «Sendou » et «Sendou » qui ne veut rien dire. «Sendou » est une déformation de Sundo. Autre site, la destination à ne pas manquer. Plus haute altitude des lieux. À plus de 500 mètres de terre s'offre aux visiteurs une vue de la chaîne rocheuse qui court jusqu'aux falaises de Bandiangara au Mali. Ce coin a été un lieu de sentinelle pour nos vaillants guerriers aussi, qui montaient jusqu'ici et qui se mettaient torse nu. D'abord, vous savez, un Africain, quand il se met torse nu, la couleur de la peau et celle des roches fait déjà le camouflage. Voilà. Le premier plan d'une guerre, c'est déjà le camouflage. Voilà. Donc, tu le vois calé, tu te poses la question à savoir si c'est une partie des roches, c'est un être humain. Lui, il te voit venir de très loin. Et une fois que la position de l'ennemi est connue, le combat était d'office gagné. Là encore, une autre facette des pics se dévoile. Le volet agricole qui fait de la localité le grenier de la région des cascades et de tout l'ouest du pays. La clairière que vous voyez au fin fond, c'est un barrage artificiel qui a été fait au temps du président Thomas Sankara dans les années 85-86. Mais c'est que l'irrigation de cette plaine que vous voyez tout près n'a rien à voir avec la canalisation des barrages. Ici, il y a une nappe phréatique des sources qui viennent des sources et roches qui alimentent régulièrement la plaine et qui ne tarissent jamais. Donc, à cause de cette plaine agricole, nous avons deux récoltes de riz par un. Ce qui fait que nous faisons partie des greniers de Burkina Faso en matière de riz. Et la plaine aussi fait un peu la ceinture du village. C'est cette pelle aux multiples attraits, qui est dans le viseur des forces terroristes, avec des intuitions depuis peu, dans la région des cascades voisines de la Côte d'Ivoire. Une stratégie bien pensée, si l'on en croit cet aspect des questions de défense et de sécurité, que nous retrouvons dans un réceptif hôtelier de la capitale, Ouagadougou. On a une situation qui s'est considérablement dégradée et elle s'est dégradée en touchant progressivement les régions. Et la dernière région qui est touchée actuellement, c'est effectivement la région frontalière avec la Côte d'Ivoire, la région de l'Ouest. Cette région a été touchée parce que les groupes armées terroristes sont des groupes qui savent anticiper, qui savent s'adapter aussi aux réponses apportées par les différents États. Alors, ils ont toujours surfé au niveau des zones des trois frontières. Vous voyez que la région fait frontière avec non seulement le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Il y a une autre partie de cette région du sud-ouest qui fait frontière avec le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Donc c'est des zones stratégiques pour eux, où ils créent des couloirs de passage pour fluidifier leur économie grise, et donc pour faire passer la drogue, les armes et tout ce qui est trafique. Et aussi pour implanter des bases arrières pour pouvoir toucher les pays côtiers que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ces groupes armées terroristes ont une stratégie, c'est ce qu'on appelle l'économie politique des ressources naturelles. Alors, ils s'approprient cette économie politique-là dans le sens de prendre le contrôle et aussi de susciter un intérêt pour les populations locales et d'asphyxier aussi l'économie locale, ce qui va susciter des insurrections, des révoltes des populations envers le pouvoir central. Donc ça fait partie de leur stratégie et ils sont manifestement sur les viseurs de ces groupes armées terroristes. La menace sur les cheminées se profile à l'horizon. Pas de quoi inquiéter le guide. Sindhu est, selon lui, une terre de résilience par excellence. Dans l'année, on pouvait avoir 30 000 visiteurs, sinon plus. Mais maintenant, avec la situation sécuritaire et sanitaire, donc ça a vraiment basculé. Mais le tourisme interne est en train de prendre de l'ampleur. Les expatriés n'arrivent plus ici, mais les nationaux commencent à découvrir leurs propres patrons culturels. Avant 2015, la visite d'Epic était un business bien rentable pour notre fixeur. Aujourd'hui, le terrorisme aux portes du site est venu mouiller son pain. On avait plein de clients qui venaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça nous arrangeait très bien. Bon. Avec le problème d'ici là, tout est mélangé. Ce touriste français donne, lui, la peur. En vacances au pays des hommes intègres, les cheminées les merveillent. J'ai été en Amérique et Hollywood, avec les têtes des présidents, c'est un peu la même chose. Les monts roches morts. C'est ça. Ça y ressemble. Ça y ressemble. C'est très beau. Son ami environnementaliste voit plutôt la main divine. C'est vrai, on dit que c'est l'érosion qui a provoqué ça, qui a sculpté ces roches-là telles qu'elles. Mais je n'y crois pas beaucoup. La thèse, c'est Dieu qui l'a fait. Afin que l'on puisse voir sa toute-puissance, que l'on puisse être en harmonie avec le cosmos. Pour nous rappeler que nous sommes juste un micro dans le macro. Le ministère de la Culture bataille pour faire de Saint-Dou l'une des destinations les plus visitées du pays. C'est vrai que l'île terroriste est en train de, en tout cas, s'appeler le moral des populations. Mais ça ne doit pas nous confiner. Nous devons toujours chercher à sortir de là où nous sommes. Nous devons toujours chercher à découvrir. Dans cette dynamique, un plaidoyer inscrit l'EPIC au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Même plaidoyer à environ 50 kilomètres de là en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière, route Mwangolodougou-Pogon. À mi-chemin, en plein septentrion du voisin ivoirien, cette piste est récemment reprofilée. Elle mène à Sordi, capitale du florissant empire du pays Sénufo-Tchébala du XVIIe au XIXe siècle. Un lieu historique qui pleure dans l'indifférence sa renommée perdue, au désarroi de l'actuel chefferie. Avant le temps de la colonisation, Sordi était une très 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 grande puissance qui tendait sur le nord jusqu'à une limite artificielle avec le Burkina actuel qu'on appelle Bagbe. Sur ce côté, ça partait jusqu'à ce niveau. Et Sordi faisait frontière jusqu'à avec le royaume de Kenedougou, c'est-à-dire Asikasso, sur ce côté. Et en allant maintenant vers le sud, Sordi faisait frontière avec le peuple Nyarafolo. Tous ceux qui arrivent ont dit vraiment que ça c'est une vraie richesse et puis c'est authentique. Mais jusqu'à présent, la localité n'a pas bénéficié de quelque chose. On peut dire que c'est grâce à toute la richesse culturelle qui se retrouve à Sordi que Sordi a bénéficié. Curiosité architecturale de l'ancien Soudan, les Murailles, construites de 1883 à 1885 par des captifs lors des guerres de conquête de territoire, sont bien connus de ce fils du pays Tchébala, dont le nom tire son origine du malinke Tchébaga, ou envoyé, attribué à Nangensoro, pionnier de la migration des Sénoufaux à partir de Kong. Ici c'est la première clôture, c'était le cordon sécuritaire. Donc à partir de là, les soldats étaient à l'intérieur de cette clôture. Et à travers ce mur, les ancêtres avaient trouvé l'ingénieuse idée de placer des trous. Et à partir de ces trous, les gardes qui étaient à l'intérieur des murailles parvenaient déjà à cibler l'ennemi venu de loin. Vous voyez que c'est un peu comme sur une côte à l'époque des fusils. On pouvait déjà tirer sur l'ennemi de loin. Ça fait que tous ceux qui venaient ici, qui voulaient s'attaquer à Sordi, malheureusement, ne parvenaient pas à attaquer le village. Parce que depuis là déjà, le village était securisé. Rempart sur 41 hectares contre l'invasion des empires voisins, dont ceux du Ouassoulou, de l'empereur Samori Touré et du Kenedougou de Babemba avec pour capital Sikasso. Les murailles ceinturent à trois niveaux le village cofondé par trois chefs guerriers venus de Kong après l'attaque de Samori Touré. À l'intérieur de ces clôtures, entre les écartements des différentes clôtures, il y avait les champs. Et juste après, normalement, cette clôture, on va arriver à la deuxième. La deuxième clôture était maintenant la clôture même des domiciles. Et la troisième clôture permettait maintenant de clôturer la cour du chef du village. Beaucoup de guerriers, dans le jargon ivoirien, ont tapé poteau ici. Notamment un sofa d'Almami Samori Touré qui a tenté de s'en prendre au village. Il n'y a pas pu, à cause de l'organisation militaire qui existait. Quand il y a eu la signature du pacte de non-violence, Anne Samori Touré et nos papas, Péléferoc Bon avait donné des serviteurs à Samori Touré. Donc, c'est cette équipe militaire que Samori Touré a envoyé à deux fois venir attaquer Sordi. Parce qu'il s'est dit que lui-même, naturellement, il ne peut pas. Mais si c'est un de nous, c'est nouveau, on aura la solution véritablement pour vraiment finir avec cette question. Ils sont venus deux fois, ça n'a pas marché. Il a fallu qu'il se crée d'abord une division interne même entre les populations de Sordi, une division de succession de haut pouvoir. Et c'est cette influence-là qui a permis véritablement aux ennemis de s'en prendre à Sordi, notamment le royaume de Kenedougou Sikaso. À l'arrière, une autre histoire à compter et à raconter. Ça, c'était le grand portail. Et à chaque grand portail, il y avait des guerriers qui étaient installés là, pour vérifier la rentrée. Mais au-delà même des guerriers physiques, il y avait les guerriers mystiques. Les vieux disques, chaque balustrade était posé sur deux albinos. Le mur était fait sur eux. Mais ce sacrifice-là permettait au fait, quand tu venais et que tu étais de mauvaise intention, et que tu venais t'attaquer au village, dès que tu dépassais le seuil de la rentrée, tes pouvoirs mystiques s'échappaient. Donc c'est pour dire à tous les guerriers Koyara qui vont s'en prendre, traverser ces gens de portes-là, finalement leurs pouvoirs sont finis. Donc on t'attrape comme un petit poulet et puis vraiment on te mange facilement quoi. Cap maintenant sur le deuxième niveau de protection. Au milieu, ce site. Sur les 41 hectares, ça c'est la plus grande. Donc la taille mesure environ entre 4 et 6 mètres. Mais la plus grande atteint les 6 mètres. Quand tu arrivais à dépasser ça, tu pensais que tu avais fini le problème. Mais quand tu franchissais ce seuil-là, tu tombais encore sur une deuxième clôture. Ça, on appelait ça le cordon sécuritaire. La deuxième clôture maintenant, ça faisait la clôture des domiciles. Et à l'intérieur de cet espace-là aussi, il y avait notre école d'éducation, c'est-à-dire le bois sacré. Ça, c'est la base du peuple Sénufo. C'est là qu'on partait former nos plus jeunes pour qu'ils deviennent des vrais garçons. Pas des fénéans comme les Odienneka, les Koyara et les Yakouba et autres. Au pied de la seconde ceinture, l'état de dégradation avancée est palpable. Aujourd'hui, vous voyez que ça est dans un état de délabrement très avancé. C'est dû à des arbres qui ont poussé autour et puis les racines sont en train de provoquer sa destruction. Si le temps a fait son effet et a fini par avoir raison de certains pans du premier niveau, les piliers, eux, se tiennent encore fermement debout. Chaque année, les vieux disent, cette année-là, ça va tomber. Cette année, ça va tomber, mais ça ne tombe pas. Mouvement maintenant aux portes de la cour royale. Là, un seul tracé à peine visible. Cette clôture-là qui faisait le tour de la cheferie. C'est l'enceinte de ça que se trouvait le chef et sa famille. Cette ceinture, au dire du natif de Sordi, était stratégique. Quand les gens disent, avant de tuer, il faut passer par moi d'abord. Au fait, de façon traditionnelle, sinon on le faisait bien. C'est comme si tout le village disait, bon, il faut finir de nous tuer tous d'abord avant d'arriver à notre leader. Donc au sein de cette clôture, c'est bien vrai qu'il y avait la famille, mais aussi il y avait des gardes. À l'intérieur, un caveau, lieu de repos éternel des fondateurs de Sordi et de ceux qui les ont succédés au trône. Ça, c'est la tombe du fondateur lui-même, le chef du village, Tchewolpye. Tchewolpye, Ouattara Pye, Ouattara Tchewolpye, c'est le même nom. Il était parvenu à rendre, en tout cas, Sordi invincible. Village-fortérèse, Sordi est un voyage dans l'univers des guerres de conquête dans l'ancien Soudan et la boucle du Niger, mais aussi dans l'organisation culturelle, culturelle et sécuritaire de Sénufo-Tchibala, un peuple qui y pratique toujours le poro, rite initiatique Sénufo. Sordi, c'est toute une école. Sordi, c'est une richesse culturelle. Sordi, c'est une histoire. Sordi, c'est une incarnation. Sordi, c'est la transmission des valeurs d'un vrai peuple Sénufo, d'un peuple qui est resté digne, d'un peuple qui est resté fort même dans les moments les plus difficiles. Sordi, c'est tout. Sordi, c'est la valeur du peuple Tchibala. 18h, le soleil décline et sonne le retrait de Sordi. Un village, couché sur sa renommée séculaire, que les habitants caressent l'espoir de voir à nouveau briller des mille feux. Sur la route, un plaidoyer, l'inscription du site au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une cause commune, chère au cœur de la localité aux multiples cheminées en forme de piques et de sordis, avec ces mystiques murailles qui résistent à un effondrement total. Un dessin que refusent les Tchibala, aujourd'hui disséminés dans les zones géographiques ivoiriennes de Korogo, Boundiali, Diawala et Nyele. Sous-titrage ST' 501